Bonsoir à tous et bienvenue. C'est Lédo revient avec une nouvelle saison en direct tous les samedis et au sommaire de l'émission ce soir. Une drôle de rentrée, un sentiment de retour à la normale qui n'est peut-être qu'une illusion. Alors dans quel état est notre société ? Qu'est-ce qui domine dans les têtes et les cœurs des Français ? En politique, le compte à rebours a commencé sept mois seulement avant la prochaine élection présidentielle. Des candidatures qui se multiplient, bataille d'égo, querelle de chapelle et un président peut-être déjà entré en campagne à Marseille cette semaine. Analyse et décryptage de nos deux invités, l'un de nos grands intellectuels, le sociologue Jean Viard et le journaliste politique de BFM Benjamin Duhamel. Un procès pour l'histoire. Mercredi prochain, ouverture du procès des attentats islamistes du 13 novembre 2015. Plusieurs mois d'audience pour faire la lumière sur cette nuit de terreur, des plaies encore à vif et un moment très attendu par les rescapés, par leurs proches, par nos pouces. Le 13, on a eu l'impression de descendre dans un puits et on remonte petit à petit. Parfois on descend et on se rapproche de la lumière de là où on était d'avant. Le procès, ça fera une des étapes, une des dernières, que je tournerai sur ce qui m'est arrivé le 13. Les enjeux d'un procès exceptionnel expliqué par la journaliste Charlotte Piré de France Inter et la sociologue Laura Nathiez. Elle est l'une des autrices de 13 novembre, des témoignages, un récit. Un nouveau rendez-vous pour ne rien rater de tout ce qui se passe à la télé. C'est vu et ce sera à 20 heures. Et puis dans la suite de l'émission Les Méchants, le film arrive dans les salles dans quelques jours. Premier film de Mouloud Achour sur les mots de notre époque, les fake news, les violences policières, la culture du clash et du buzz. Et c'est aussi une vraie comédie. Rendez-vous avec Mouloud Achour et l'acteur Hakim Gemili dans la suite de C'est l'hebdo. C'est l'hebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo, fais ça rentrer en direct avec les amis que je suis heureux de retrouver. Antoine Janton, salut Antoine. Salut Ali, très heureux également. Mélanie Taravan, salut Mélanie. Jean-Michel Abatine, bonsoir Ali. Bonsoir Maître et Eva Rock, salut Eva. Salut Ali. Tout va bien ? Très bien. Très bien rentrée ? Bien sûr. Une rentrée normale ou pas si normale ? Dans quel état est notre société ? On entre en tout cas dans une période politique de très haute intensité. Analyse de nos deux invités, l'un de nos grands sociologues, Jean Viard, et le jeune journaliste politique de BFM, Benjamin Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Ali. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Jean Viard, vous êtes l'auteur de plusieurs livres importants sur l'état et les évolutions de notre société. Le dernier était intitulé « La révolution que l'on attendait est arrivée ». Vous êtes un amoureux de Marseille que vous connaissez mieux que personne. Benjamin Duhamel, l'un des visages marquants de la politique sur BFM, passionné par la politique. Et c'est vraiment rare dans votre génération. Jean Viard, retour à la normale, cette rentrée, ou est-ce que ça n'est qu'une illusion ? Ce n'est pas vraiment normal. On est au milieu d'une pandémie, d'une vague, etc. Mais en même temps, on fait tout pour que ça ait l'air normal. Déjà cet été, on a tout fait pour essayer d'oublier le reste, etc. Mais ce n'est pas normal. Et en plus, je pense que les gens sont inquiets. Ils ne sont pas en colère, les gens. Ils sont plutôt inquiets. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce que les enfants vont être malades ? Moi, je crois que la société est surtout inquiète. La vie n'a pas repris son cours. Est-ce que le normal, c'est un mot qui... En partie, mais il y a tellement de gens qui ont changé. On est dit qu'il y a 3 ou 4 millions de gens qui ont changé de divorce, séparation, etc. Qu'est-ce qui est normal quand il y a un million de coupes qui explosent, par exemple ? À cause de la pandémie ? C'est ce qu'on estime. C'est des estimations, on est au milieu de la vague. Je prends ce chiffre-là. Et on va y revenir, justement, puisqu'il y a eu une grande étude menée sur l'état de notre société. Benjamin Duhamel, retour à la normale en politique, pour le coup, avec des batailles d'égo, des querelles de chapelle. Combien de candidatures à la présidentielle, vous avez compté ? Rien qu'à gauche, on est à plus de 10 si on prend les candidats à la primaire, dans tous les sens. Plus d'une vingtaine aujourd'hui, mais donc la politique a repris son cours. Ça aurait été inimaginable il y a encore quelques mois. Oui, on retrouve des débats entre savoir s'il faut que Marine Le Pen et Éric Zemmour dînent ou débattent ensemble, alors qu'il y a 6 mois, on en était à se poser la question. Mais regardez l'écran, on a eu du mal à les faire entrer tous ensemble sur la même mosaïque. C'est une sorte de caléidoscope. L'élection présidentielle où il y a eu le plus de candidats, c'est 2002, 16 candidats. On peut imaginer que 2022, on pourrait battre le record. Alors justement, il y a une question qui est importante en cette rentrée. Quelles sont les principales préoccupations des Français ? Il y a eu le magazine Challenge qui, cette semaine, a mené une grande enquête auprès de 10 000 et une personnes que le magazine a interrogées. Emmanuel Macron y publie une tribune. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est deux choses et on a besoin de votre éclairage. D'abord, les principales préoccupations des Français et dans l'ordre. D'abord, le dérèglement climatique. Ensuite, l'avenir de nos enfants, enfin pour ceux qui en ont. Le terrorisme, la délinquance, les inégalités, ça se tient dans un mouchoir de poche. Il n'y a aucun thème qui se dégage clairement et en général, c'est ce qu'on dit en théorie politique, en général, il y a toujours un thème qui domine et c'est peut-être le thème qui va être au centre de la campagne présidentielle. Là, rien ne se détache. Pourquoi ? Parce que la campagne présidentielle est un enjeu secondaire dans une crise mondiale considérable. Et qu'en fait, notre premier problème, c'est maintenant, moi je dis, on est passé d'une société industrielle aux sociétés numériques et écologiques. Le dérèglement climatique est au centre. Parce que quand on voit les préoccupations, l'avenir des enfants et le dérèglement climatique, c'est quand même un peu la même question. Le terrorisme, c'est clair que c'est au milieu de nos sociétés. Ce qui a reculé, c'est la crise économique. Il y a un an, on nous disait un million de chômeurs, il voulait affoler la population. En gros, ça va. Mais aucun thème ne se dégage. Non, parce que ce qui se dégage, c'est qu'effectivement, on est incertains sur l'avenir et que cette élection, c'est terrible à dire. Parce que c'est comme les régionales ou les municipales. En fait, ça n'intéressait personne. Mais ça n'est pas comme les régionales ou les municipales. La présidentielle, c'est le moment démocratique. Oui, oui, mais en ce moment, le moment démocratique, c'est la pandémie. Vous pensez que ça ne peut n'intéresser personne, la campagne présidentielle ? C'est-à-dire, vous pensez que ça peut être une élection qui, au fond, les gens n'y croient pas ? Les gens étaient en colère, avant au moment des Gilets jaunes, même quand ils votaient populistes, Le Pen et tout. Mais on a mis dans vos chiffres, d'ailleurs, plus loin. On voit dans notre question qu'elle est la colère a reculé. Par contre, ce qui a augmenté, c'est au fond l'inquiétude. L'inquiétude. Et dans le où on va, le climat a pris une place absolument centrale. Mais le climat, pour moi, les enfants, c'est la même chose. Parce que si le monde chauffe, faire des enfants pour les faire griller, ce n'est pas très attraqué. Benjamin ? Oui, il faut faire attention avec les pronostics, parce que moi, je me souviens. Ah oui, c'est juste. Vous avez dit, j'étais jeune, mais sous le quinquennat de François Hollande, on avait dit, compte tenu du contexte terroriste-sécuritaire, on avait dit, vous verrez en 2017, la campagne, elle se jouera sur le sujet du terrorisme, sur le sujet identitaire. Au final, compte tenu de l'affaire Fillon, des sujets économiques et sociaux portés par Emmanuel Macron, on a eu une campagne qui était sur des thématiques tout à fait différentes. L'éco-star. Ceux à quoi on s'attendait. L'éco-star, effectivement, la réalité, il peut se passer tellement de choses. On a des chiffres économiques. Mais donc, impossible de prévoir sur quoi se jouera la campagne présidentielle. Quel thème sera aujourd'hui ? On a des chiffres économiques qui sont plutôt meilleurs que ceux à quoi on pouvait s'attendre. S'il y a des faillites, s'il y a un choc mondial, tout d'un coup, l'économie peut arriver. Donc, c'est très difficile de prévoir. Ce qui est sûr, c'est que chacun essaye de pousser son thème, ce sur quoi il est évidemment le plus à même de pousser ses avantages. Alors, deuxième grande leçon de cette étude, question posée aux 10 000 et une personnes interrogées. Avez-vous l'impression d'avoir changé au cours de ces derniers 18 mois avec la pandémie et les confinements ? Et c'est assez frappant, Jean Viard. La France est divisée en deux. Les Français sont divisés en deux. Et quasiment à part égale, 47% disent oui, j'ai changé. 53% répondent non. Et ça, c'est rare, c'est exceptionnel que la moitié de la population dise avoir changé après un événement. Ça s'explique comment ? Oui, les deux. Bon, les chiffres, ce n'est pas tellement le sujet, mais il y a une grosse partie de la société qui se sent avoir profondément... Mais ça, c'est exceptionnel que la France soit divisée en deux. Mais c'est exceptionnel qu'on a été enfermés chez nous. C'est exceptionnel que 10% des couples se soient un peu tapés dessus. On faisait plutôt les hommes qu'on tapait sur les femmes. Je veux dire, tout ça est exceptionnel. Vous dites que c'est mai 68, puissance 30. Mais oui, parce que c'est une rupture culturelle inimaginable. Enfin, l'idée qu'il y ait 5 milliards d'hommes qui fait la même chose, se sont enfermés chez eux. Ils ne se regardaient que par la télé. On regardait les Chinois, les autres. On était enfermés et communs. On a tous fait la même chose. On a mis des masques, là, on a les vaccins, etc. C'était tellement énorme. On en parlera encore dans des siècles de ce qui se passe, si vous voulez. Donc, on est dans une vague qui, en plus, on ne sait pas où elle va. Est-ce que les vaccins vont continuer à être valables ? On pense que oui, donc il faut se faire vacciner. Je me permets de le répéter. Mais ça confirme, Annalise, que vous faisiez dans ce livre, la révolution que l'on attendait est arrivée. Pour l'instant, chaque fois qu'il se passe quelque chose, je dirais que ça ne casse pas, ce que j'ai analysé. Y compris, si vous voulez, en France, il y a 10% des gens qui disent qu'ils ont déjà profondément changé. Je vous disais, un million de couples qui se sont séparés, deux millions qui ont déménagé, etc. Alors, tout ça n'est pas stable parce que les gens, on a vendu 700 000 maisons avec jardin. Mais est-ce que c'est une deuxième maison ? Est-ce que c'est une résidence secondaire ? Ça va dépendre de la suite. On a vendu plein de matelas. Parce que les gens se sont dit, attendez, crise, cocon. Cocon, matelas, télé, jardin, chien. Regardez les chiens. Alors l'été, il les lâche parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il fallait l'emmener en vacances. Donc c'est vrai, c'est terrible ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça qui fait. On est au milieu d'une vague gigantesque. Nous n'essayons pas de voir la sortie. Essayons de l'accompagner. Et essayons d'en prendre conscience. Oui, d'en prendre conscience et puis aussi de voir ceux qui se sont laissés en bord et qu'il faut aider. Bien sûr, Mélanie. Et puis quand même avec un élan, pour le coup, commun, un élan planétaire qui est finalement tous rassemblés autour d'une même lutte, le virus. Donc ça, pour le coup, c'est du jamais vu. Cet élan-là et malgré tout des dissensions, des fractures. Vous avez commencé à en parler. Là, pour le coup, la colère, la défiance qu'on voit toutes les semaines depuis cet été, entre autres à travers les manifestations des antipasses sanitaires. Le samedi, tous les samedis, encore aujourd'hui. Le samedi, tous les samedis, encore aujourd'hui, avec des manifestations à chaque fois un petit peu en baisse, mais qui quand même se poursuivent régulièrement. Et alors avec peu de points communs entre les différents profils qui y participent, puisque finalement, ils sont extrêmement différents. Vous parlez, Jean Viard, de jacquerie numérique. C'est-à-dire que pour le coup, le point commun de ces personnes qu'on retrouve, ce sont des personnes qui se sont retrouvées sur les réseaux et qui ensuite se retrouvent sur le terrain. Juste quand on voit ces images, justement, des manifestations antipasses sanitaires, qu'est-ce que vous vous dites, vous ? Est-ce que c'est plutôt anecdotique, une sorte d'épiphénomène, mais qui va... Ce sont les images d'aujourd'hui. ...à s'essouffler, voilà. Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de quand même plus profond et peut-être plus inquiétant aussi ? Ils sont quand même soutenus par 30 à 40 % des gens, plus ou moins soutenus. Alors, c'est minoritaire. Ce n'est pas comme les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a presque 70 % de soutien. C'était un mouvement populaire, de lutte populaire. Mais là, quand je dis que c'est une jacquerie numérique, c'est parce que vous voyez des réseaux successifs. Le Mardèche pour tous, ils ont gardé leur réseau numérique. Ça fait... Il y a beaucoup de cathodradis là-dedans. Après, il y a eu les Gilets jaunes. Il y a des Gilets jaunes. Il y a les mouvements politiques. Et chaque réseau... Alors, il y a eu une bataille à Montpellier entre l'extrême-blanc et l'extrême-gauche, c'est la dernière fois, mais parce qu'ils étaient rencontrés dans la même rue. Ces gens n'ont rien en commun, en réalité. Et puis, il y a quand même un poids important de tout ce qui est médecine douce, de tout ce rapport au corps qu'il faut entendre. Vous regardez la France des néoruraux, c'est-à-dire celle qui va du Larzac à Canguers, où il y a beaucoup... En Fort-Calquier, il y a plus de médecins à la médecine douce que de médecins tradits, on va dire. On les retrouve dans les manifestations. Mais bien sûr, on les retrouve parce que eux, c'est le rapport au corps, je ne veux pas, etc. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le discours et dans le respect qu'on doit aussi à ça, parce que si le but, c'est qu'il y en ait plus qui se vaccinent, il y en a un sur deux qui va finir par se vacciner. – Et est-ce que ces dizaines de milliers de personnes qu'on trouve dans la rue, pour le coup, alors que la campagne présidentielle commence, ça, ça inquiète l'exécutif ? – Oui, ça l'inquiète forcément, parce qu'on voit bien dans la rue qu'il y a désormais des gens qui font quasiment sécession avec le reste de la population, qui n'acceptent pas des faits établis, qui considèrent que les médias dits mainstream, de toute façon, sont soit détenus par le Grand Capital, soit tout simplement balance des fake news à longueur de journée. La chance, d'une certaine façon... – Mais vous pensez que ça peut se traduire en voix ? – Non, parce que la double chance pour Emmanuel Macron, c'est d'abord qu'on voit, un, que les leaders qui sont dans la rue, que ce soit Nicolas Dupoignan, Florent Philippot, M. Asselineau, ne bénéficient en aucun cas dans les sondages d'une dynamique. Et puis, par ailleurs, on voit que ce sort de pari d'Emmanuel Macron de rassembler autour de lui les raisonnables, le camp de la raison, on dit certains, de façon d'ailleurs sans doute assez maladroite, parce que la politique, – Contre les irresponsables. – Exactement, la politique, c'est pas la raison contre la déraison. Mais pour autant, par rapport aux gilets jaunes, où, pour le coup, même des gens qui n'étaient pas dans la rue pouvaient avoir de la sympathie pour ces classes moyennes ou ces classes populaires qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, là, pour le coup, il y a malgré tout une majorité de la population qui considère que, eh bien, ça suffit, que le pass sanitaire, c'est certes pas forcément agréable, mais que c'est un moindre mal, avec toujours ce pari pour Emmanuel Macron de rassembler autour de lui ceux qui n'aiment pas forcément Emmanuel Macron, mais qui, par contre, ne veulent pas de ces scènes-là dans la rue. – Ces mouvements numériques que vous évoquiez n'ont pas eu pour l'instant de traduction politique. Ni mariage pour tous, ni gilets jaunes, ni pass sanitaire non plus. – En Algérie, c'était pareil. – Ça veut dire que, peut-être, la campagne politique, moi, je ne crois pas qu'elle sera très impactée, en fait, par la crise du Covid. Je pense que le terrorisme et l'immigration l'impacteront beaucoup plus et susciteront des électorats. Plutôt que le pass sanitaire, le droit au bistrot, ça ne peut pas être très populaire. – En tout cas, on suivra ça de près. Marseille, capitale, je disais, Jean Viard, que vous étiez un amoureux de cette ville. Big Bang, et c'était Marseille, capitale de la France, qu'avait imaginé le magazine de Sopresse. C'était une réalité, cette semaine, Jean-Michel, déplacement du président de la République pour présenter son plan Marseille en grand. – Déplacement spectaculaire, oui, Marseille en grand, ça, c'est du marketing. En fait, Marseille qui souffre. Marseille qui n'a que des problèmes. La sécurité, des trafics de drogue, il y en a dans toutes les villes, mais à Marseille, le trafic de drogue est meurtrier, à une échelle qui nous effraie, qui nous saisit. L'insalubrité de l'habitat à Marseille, l'état de l'école, l'état des hôpitaux. Rien ne va à Marseille. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un pays comme le nôtre ? Le roi descend de la capitale et il vient, il va tout guérir parce qu'il vient avec les poches pleines d'un argent qu'il n'a pas. Mais enfin, en France, ça n'est pas un problème. On dépense largement l'argent que l'on n'a pas. Les problèmes de Marseille sont immenses. Le grand chef arrive, que doit-il faire ? Oui, qu'il écoute le conseil de Manuel Valls, ancien Premier ministre. S'il avait été au pouvoir, Manuel Valls, il aurait su quoi faire ? On l'écoute. Il faut tout raser. Il faut tout reconstruire. Il faut repeupler autrement ces quartiers. Mais ça demande une volonté, une grande puissance de l'État. Tout raser, c'est stupide, évidemment. Il ne faut jamais rien raser. Le repeuplement, quelqu'un d'autre aurait dit ça. À mon avis, ça aurait fait un peu plus de débat que ça n'en a fait. Mais enfin, oublions. Donc, Emmanuel Macron est venu. Les poches pleines, il a regardé et il a promis, alors on va voir tout ce qu'il a promis, il a promis 200 policiers de plus. Ça fait 10 ans qu'on a aligné les policiers supplémentaires à Marseille. 500 caméras de vidéosurveillance. Et petite parenthèse, toutes les municipalités qui s'équipent sur leur argent, peut-être qu'elles se disent mais pourquoi on ne nous aide pas, nous, davantage, puisqu'on fait ça à Marseille et pourquoi on ne le ferait pas ailleurs ? 10 000 logements réhabilités, des transports modernisés. Bon, tout ça, ça n'a pas été chiffré. Ce sera peut-être fait. On verra. Qu'à particulier, les écoles. Les lois de décentralisation ont donné aux communes l'obligation d'entretenir les écoles du primaire. À Marseille, c'est une catastrophe. C'est un débat à Marseille depuis des années, des années, vraiment, le délabrement des écoles. Des rats. Voyez l'état des sanitaires sur ces images. Les parents d'élèves eux-mêmes depuis des années se constituent en groupe pour repeindre l'école parce que personne ne le faisait. C'est incroyable quand même de constater tout ça. Alors là aussi, Emmanuel Macron a fait des promesses mais il manque une chose. Nous sommes dans une démocratie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Où est-ce qu'est passé l'argent ? Comment a été dépensé l'argent des contribuables marseillais voire des contribuables nationaux qui, là encore, seront sollicités pour réparer tout ça ? On a vu à propos du logement. Marseille, c'est une ville singulière novembre 2018 en plein cœur de Marseille. Rue d'Aubagne. Des immeubles qui s'écroulent. Huit morts. 4 500 personnes déplacées. Regardez une manifestation novembre 2018 devant la mairie de Marseille. Dans quelle autre ville on a entendu des phrases comme ça ? Godin assassin. Et écoutez Jean-Claude Godin un an après, novembre 2019, qui se défend, il ne sait pas quoi dire. Il était maire depuis 1995. Et regardez le malaise qui est le sien. C'est épouvantable. Jean-Claude Godin. Je ne vous dis pas que tout a été bien fait, mais je vous dis que beaucoup de choses avaient été faites. On oublie que quand je suis devenu maire, j'ai mis un temps à évacuer tous les bidonvilles qui existaient dans la ville. s'il faut réparer, oui, s'il faut réparer, il faut savoir comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas comme ça répandre de l'argent sans établir les responsabilités dans la situation. C'était Emmanuel Macron dans ses œuvres. Alors Emmanuel Macron, il a dit, c'est le maire de Marseille, ce nouveau maire de Marseille. Écoutez, il est venu une fois et il a envie de revenir. Écoutez-le. Et je reviendrai. Je reviendrai d'abord aux côtés de nos pompiers à la mi-octobre et donc je ferai le point à six semaines puisqu'il y a plusieurs choses que j'ai demandé pour la mi-octobre. Et je reviendrai ensuite en février prochain pour pouvoir rendre compte de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. En février, à mon avis, Laurent Pellott a taillard. Droite au but. Comme on dit à l'OM. Oui, février, ça pourrait presque faire un bon endroit pour déclarer sa candidature. Non, par rapport à Jean-Claude Godin, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron veut profiter de la nouvelle donne. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la super entente qu'il y avait entre Benoît Payan, maire socialiste, pas un social-démocrate, quelqu'un de la gauche, le printemps marseillais, et Emmanuel Macron. Ce n'était pas forcément évident. Il vient avec les poches pleines d'argent. Oui, mais d'autres disent, il met Marseille sous tutelle. Il y a un deuxième élément. Emmanuel Macron, en 2017, il est élu sur un crédo qui consiste à dire moi, je ne fais pas d'idéologie. Moi, je suis pragmatique, je vais régler tout ce qui n'a pas été réglé depuis 30 ans. Et quand on voit, pour le coup, le désastre de politique publique qu'il y a à Marseille, il se devait de se saisir de ça, d'autant que, pour le coup, il avait pris du retard. Parce qu'il y a quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup. Le rapport Borloo, la rénovation, début du quinquennat, ce n'est pas deux mâles blancs qui vont s'échanger des solutions. Alors que, pour le coup, dès le début du quinquennat, il y avait des solutions qui étaient proposées par Jean-Louis Borloo sur la rénovation urbaine, sur le sujet des écoles, sur des consensus politiques qui étaient trouvés. Solution à 60 milliards. C'est pour ça que ça n'a pas été vrai. Oui, d'accord. Mais au final, on voit la situation. Donc, il y avait un besoin de corriger ça. Pour le coup, ce n'est pas le président des villes. C'est ce qu'il veut montrer. Pas forcément le président des riches. C'est celui qui va essayer de régler les solutions avec toujours ce risque. Mais il faut regarder ces images avec une lecture très politique ou est-ce que c'est véritablement une nécessité ? Il fallait se saisir de ce qu'il y a d'avoir d'accord ? Non, Marseille le cool. Les gens qui disent que c'est le début de la campagne électorale passent à côté de l'essentiel. C'est que la deuxième ville de France est au bord de la rue. Eva, justement. Jean Viard, on le disait, vous êtes un amoureux de Marseille. Vous avez beaucoup écrit sur cette ville. Notamment Marseille, le temps d'un projet, c'était en 2007 ou encore Marseille réveille violent d'une ville impossible. D'ailleurs, pourquoi vous utilisez ce terme de ville impossible ? Ça renvoie à quoi, impossible ? Il y a une image dans mon livre. Je dis que les Marseillais ont le rapport à leur ville comme un homme qui aimerait une femme bossue. En fait, il en est très amoureux à Marseille comme relation. C'est un peu macho qu'on m'en remarque. On m'excuse. Oui, c'est un livre qui date de 1995. Je m'excuse. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce rapport très compliqué. Mais après, il faut faire attention parce que vous avez raison. Mais à Marseille, il y a une ville de 600 000 personnes qui marche très bien. Puis il y a une ville de 200 000 ou 300 000 qui ne marche pas du tout. Il faut faire attention. Il y a 174 écoles. Les Gaudins, Jean-Claude Gaudin, excusez-moi, il a gouverné dans les quartiers où il avait des électeurs. Il se trouve que dans les quartiers popéens, il n'y en avait pas. Donc il n'a rien fait. Les 160, pour une carte de la ville, c'est quand même terrible. Mais il n'est pas le seul à faire ça. Jean-Noël Guérini n'a financé que les cantons qui votaient pour lui au Conseil général. Le problème, c'est que dans tous les pays, cette ville, il n'y a pas de grand projet commun. Chacun finance son électorat pour être réélu. Et maintenant, on voit sur Aix, on va être à la troisième génération de Joassin. Il y a eu le mari, la femme et maintenant, il va y avoir la fille. On est encore là celle d'arrivants, de gens qui sont venus poser leur sac. Ils sont tellement contents d'être survivants, que ce soit des Arméniens, des Italiens, des Pieds-Noirs, même des Algériens, etc., qu'il y a une partie de la pauvreté qui se reproduit de génération en génération, notamment autour de la gare. Dans ce quartier le plus pauvre de la ville, ce n'est pas les quartiers nord, c'est le quartier du troisième arrondissement. C'est tout ça qui est compliqué. Mais c'est clair, le président a quand même dit que les élus, il a parlé de l'EFO, il est clair qu'il y a une politique du syndicat qui est claire dans cette ville. C'est la première fois qu'un président, de ce point de vue, dit les choses. On sait très bien qu'à Marseille, Jean-Claude Godin a gouverné en disant aux fonctionnaires « Vous n'êtes pas trop payés, ne travaillez pas trop et comme ça, on sera content ». C'était déjà de faire. Mais de faire, le faisait déjà. Le seul qui a vraiment une politique à Marseille, c'est l'Igourou, excusez-moi, qui a essayé, qui a fait le remède, etc. Bon, ne refont pas tout le passé, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les clichés, les clichés sur Marseille ont l'habitude. Il y a autant de clichés que d'habitants à Marseille, presque 860 000. La mauvaise réputation, ces rues sales, ces immigrés, sa violence, son vote Front National, ces grèves éternelles toujours plus longues qu'ailleurs, c'est ce que vous écriviez, Jean Viard, dans une tribune qui avait été publiée dans Le Monde en 2012 et pourtant, c'est aussi une ville où il y a des quartiers entiers qui se sont gentrifiés, une ville où beaucoup vont passer leurs vacances, une ville qui est très belle. D'après vous, est-ce que cette ambivalence est inhérente à cette ville ou un jour, la beauté l'emportera sur tous ces clichés ? Pas seulement la beauté, c'est beaucoup depuis Marseille, capitale européenne de la culture. Depuis après, y compris il y a eu des investissements, il y a des grands hôtels, il y a toute une hôtellerie haut de gamme qui est pleine. Ce n'est pas seulement qu'il y a une nouvelle activité. Il y a 10 000 Parisiens à peu près qui viennent par an à Marseille, des gens très diplômés qui viennent pourquoi ? Parce qu'au fond, le bordel marseillais, si je peux parler comme ça, il peut être aussi créatif. C'est le deuxième côté de l'intervention du président que j'ai trouvé la plus originale, que ce soit sur refaire de Marseille une ville du cinéma, mais autour de l'imaginaire méditerranéen. Le but, c'est d'articuler l'imaginaire du Maghreb, mais pas seulement du Liban, avec l'imaginaire européen. La deuxième chose, c'est au niveau pédagogique, mais je rappelle qu'en Marseille, c'est Marseille-Hiver en 1946, c'est un des plus innovants. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il y a aussi une dimension créative. Je regarde aussi ce discours-là. On peut dire que Marseille, c'est l'histoire d'une femme qui aime un homme bossu et qui n'ose pas le présenter à ses copines. Ça complète parfaitement l'analyse sociologique. On va revenir à la politique. Le compte à rebours a commencé, Benjamin Duhamel, sept mois avant l'élection présidentielle. C'est déjà le grand embouteillage, je reprends le titre de une du journal Libération cette semaine, avec de très nombreux candidats. Comment expliquer, Jean Viard, qu'autant de personnes rêvent de devenir président de la République parce qu'ils n'ont aucune idée qu'ils vont l'être ? C'est une course de chevaux mais il n'y a pas de... C'est bien parce qu'il n'y a pas de corps. Vous compariez avec 2002 où il y en avait eu beaucoup. Le résultat, il a été ce qu'il a été. C'est parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de projet. Moi, je pense que ce qu'il se joue en ce moment, c'est la succession de Macron, ce n'est pas la prochaine présidentielle. Mais vous pensez qu'ils ne vont pas l'être ? Il n'en aura qu'un. Il y a deux choses. Il y a ceux qui sont candidats pour se compter parce qu'ils savent qu'en étant candidats, ils vont faire des médias, des débats télévisés, publier un livre, même s'il y en a 500 personnes qui l'achètent. Décrocher des postes. Quand on sait que quelqu'un qui fait 2% à la primaire, 4% à la primaire peut devenir un des ministres les plus importants d'Emmanuel Macron. Donc le syndrome du « et pourquoi pas moi ? » Et puis l'expérience de 2017, le surgissement de quelqu'un qu'on ne connaissait à peine en 2014, qui trois ans après est capable de devenir président de la République. Dans ce cas-là, certains qui pour le coup n'avaient pas du tout cette trajectoire se disent « sur un malentendu, comme dirait l'autre, ça peut passer ». Il s'appelle Emmanuel Macron. Antoine ? Quels seront les grands thèmes de cette campagne présidentielle ? Alors on en a parlé il y a quelques instants. L'écologie, très probablement. La sécurité, certainement. Et puis l'immigration, à coup sûr. En tout cas, à écouter les principaux candidats déclarés à la primaire chez les Républicains, c'est évident. Votre pays n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde, d'où la nécessité d'imposer des quotas. Nous avons parlé de l'immigration, du référendum que nous organisons sur cette question. On a un choc migratoire qui est déjà arrivé et qui va s'accentuer. Quand on vient en France, on ne le fait pas pour avoir des allocations, mais parce qu'on est prêt à se retrousser les manches et à aimer notre pays. Des menaces pèsent lourdement sur l'avenir de notre civilisation. C'est partout en France le sentiment d'insécurité. La place d'un clandestin, c'est dans un charter pour retourner chez lui. Xavier Bertrand, qui n'est pas dans ce montage, autre candidat à droite, mais pas à la primaire et sur la même ligne. Il a dénoncé ce qu'il appelle le laxisme migratoire du gouvernement actuel. C'était dans le Figaro cet été. L'immigration, Benjamin Duhamel, est-ce que ce sera le principal de la campagne du main à droite ? Oui, ça peut l'être. Il y a deux raisons pour lesquelles on voit ces candidats à droite insister sur le sujet migratoire. Le premier, c'est parce qu'il y a un glissement dans l'opinion avec de fait de plus en plus de Français qui considèrent que c'est un sujet important, qui, quand on leur pose la question de savoir s'il y a ou non trop d'immigrés en France, répondent oui. Donc, ils s'en saisissent. Et puis surtout, quel est l'enjeu du candidat républicain qui sera désigné ? Ce démarqué d'Emmanuel Macron. Or, ils considèrent tous que la faiblesse du quinquennat Macron, c'est le régalien. Parce qu'en réalité, sur l'économie, ils sont d'accord à peu de choses près. Oui, Xavier Bertrand dit, allez, c'est plus 15 milliards la baisse des impôts de production, c'est 30 milliards. D'autres disent, il faut encore plus de pouvoir d'achat. sur l'immigration, on n'a pas entendu Emmanuel Macron parler de cela. Donc, ils considèrent que cette thématique-là sera celle qui leur permettra le plus de se démarquer avec un risque. C'est qu'au final, c'est encore une fois l'expression, qu'on préfère l'original à la copie. Et que quand vous aurez Marine Le Pen qui ira sur ce terrain-là, qui va déjà, Éric Zemmour qui lui, pour le coup, sera sur une thématique encore plus radicale, il y aura une forme de moins dix ans du côté des Républicains et ce sera difficile à jouer. Justement, j'aimerais avoir votre opinion à tous les deux parce qu'Éric Zemmour, dans les sondages, dans les enquêtes qui le concernent, il semble prendre des voix aux Républicains, à la droite dite classique, mais il fait aussi peur au Rassemblement national et à l'extrême droite. On doit le classer où, a priori ? Éric Zemmour, il faut le classer comme le révélateur de cette grande peur française. Je pense que le problème de l'immigration, moi, je ne le prendrais pas par les candidats mais par la société, je pense que c'est installé sous le fait du terrorisme, sous le fait d'une société qui n'arrive pas à prospérer économiquement. On a donc l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays et monté un sentiment anti-étranger très fort qu'on a connu à d'autres moments en France, il y a un siècle et qui est là très fort et qui structure un peu le débat public. Éric Zemmour a permis d'identifier cela donc il en profite en tant que candidat. La haine des Arabes, c'est quelque chose qui peut faire des voix parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Immigration, ça ne veut rien dire. C'est les Arabes le problème. Selon ces gens-là. Donc ça, ça peut être une martingale électorale très forte. Comment on va expliquer justement qu'ils puissent prendre des voix des deux côtés ? Éric Zemmour, sur le RN, mis sur le fait qu'un certain nombre de soutiens de Marine Le Pen se disent qu'elle n'y arrivera jamais. Et donc, ils votent par habitude parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils considèrent que les candidats ne tiennent pas leurs promesses. Mais ils ne croient pas à Marine Le Pen présidente parce qu'ils ont vu le débat de 2017. Et donc là, Éric Zemmour mis sur le fait que peut-être il peut incarner une alternative même si franchement, ce n'est pas gagné. Et du côté de la droite, c'est intéressant sociologiquement parce qu'on a toute une forme de CSP+, de bourgeoisie, de droite dure qui ne voulait pas passer le pas pour Marine Le Pen parce qu'elle considérait que sur les sujets économiques, elle n'était pas fiable, que la retraite à 60 ans, ça ne leur plaisait pas. Si je devais résumer ça de façon un peu grossière, qu'ils avaient peur pour leur épargne. Or, Éric Zemmour, sur les sujets migratoires, sur les sujets dits régaliens, il est très dur, mais on le verra quand il sortira du bois sur les sujets économiques, il aura en réalité une position assez classique, c'est-à-dire une défense des petits artisans assez libérale. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, il a la capacité d'aller non seulement prendre sur le RN, mais aussi sur la droite dite traditionnelle avec la question, c'est que quand on est polémiste, c'est facile de dire la guerre civile, la cinquième colonne. Quand on est candidat et qu'il faut avoir des propositions concrètes, on dit, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire ceux qui sont en France dont vous considérez qu'ils ne sont pas suffisamment français, on les renvoie. Bref, ce ne sera pas facile de passer de polémiste à candidat, ce sera tout le sujet pour lui s'il est vraiment candidat. Et à gauche ? Et à gauche, éparpillement façon Pauls, comme disait l'autre aussi. Dernière candidature en date, c'était celle de Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, Anne Hidalgo va débuter la semaine prochaine la promotion de son livre Une femme française qui, de toute évidence, devrait quand même marquer le lancement de sa campagne. La remontada, c'est le slogan ? C'est le titre de la campagne Arnaud Montebourg qu'on a découvert C'est un comédie. Ça rappelle des mauvais souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Benjamin Duhamel, qui peut représenter la gauche ? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à une candidature unitaire avec des alliances, autant avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec le ou la candidate qui représentera les Verts ? Unitaire non, parce qu'après le tango pendant un an sur le thème on va s'unir, vous allez voir, on va trouver. En réalité, maintenant tout le monde est avec sa chapelle, les écolos qui font leur primaire, Anne Hidalgo qui dit le Parti Socialiste formidable et Arnaud Montebourg qui dit il va arriver. Non, ça va être très dur pour la gauche pour deux raisons. D'abord parce que sur le fond ils ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de clivages, qu'il n'y a pas de personnalité qui se démarque et surtout, pour le coup, si on part des sondages, quand vous faites ce qu'on appelle le total gauche, on arrive à un résultat mais qui est historiquement bas sous la Ve République. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des surgissements, il peut y avoir à un moment donné des envies sur le pouvoir d'achat mais en réalité ça va être très très dur pour la gauche qui n'a sans doute jamais été aussi faible sous la Ve République. Jean Viard, est-ce qu'il faut regarder les querelles de partis suivre la compétition électorale ou est-ce qu'il faut d'abord s'inquiéter que la France, comme je le disais, soit devenue une nation dépolitisée ? C'est l'un des autres résultats de l'enquête de challenge. Vous savez, regardez ce qui se passe en Allemagne où finalement c'est celui qui a l'air le plus sympa qui risque de gagner. Est-ce que ça veut dire que les gens sont mis à voter pour le parti socialiste allemand ? Je ne crois pas. Donc je veux dire, si on est dans une période où en fait on a envie d'un leader qui incarne et je pense franchement, vous voyez, il y a des gens qui travaillent pour le coup d'après. Mais je voudrais dire une autre chose aussi sur ce qu'on a dit sur l'immigration quand même. Il n'y a qu'un pour cent des hommes qui ne vivent pas dans leur pays de naissance sur cette planète. Donc il n'y a pas une vague de partout. Il faut faire très attention. Il y a qu'un pour cent des hommes qui ne vivent pas dans leur pays de naissance. C'est beaucoup parce qu'on est 8 milliards. Mais enfin si vous voulez, l'idée est d'une vague qui vient. Il faut faire très attention. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on a une communauté, vous dites arabe, on peut dire musulmane, et c'est en même temps contre des gens qui sont de la même origine, qu'on fait la guerre en Afghanistan, qu'on fait la guerre au Mali. Alors comment on fait la guerre à l'extérieur et qu'on fait l'amour à l'intérieur ? Ou l'amour, disons qu'on crée de l'affection à l'intérieur. C'est hyper compliqué. Surtout qu'on n'a pas fait une place à cette... Regardez les mosquées en France. Enfin franchement, elles n'ont pas leur place pour une communauté qui fait entre 3 et 4 millions, 5 millions de personnes. Les chiffres sont... Mais est-ce que vous avez des belles mosquées ? Est-ce que vous avez des belles... Comment... Il n'y a pas de respect ? Comment vous faites ? Donc on est là face à un problème difficile. Pour ça, je relis ce qu'on a dit avant sur Marseille. Quand on dit qu'il faut faire rentrer l'imaginaire de Méditerranée, croiser nos cultures, c'est un enjeu absolument majeur. Sinon, à un moment, les gens effectivement s'affrontent. C'est assez formidable. En général, les sociologues parlent des fractures françaises. C'est une politique de l'amitié ou une politique de l'amour. Devez écrire des discours pour les candidats. Un peu. Si ils sont en train de regarder, ils peuvent... Vous contactez. On va passer à une semaine dans le monde. En Afghanistan, cette image très forte, elle dit la défaite ou en tout cas l'échec. Les derniers soldats américains escortés par des talibans en armes jusqu'à leurs avions. Le retour des talibans au pouvoir. Alors à quoi les Afghans doivent-ils s'attendre maintenant ? Et si leur avenir se jouait à 3 heures d'avion de Kaboul à Doha, la capitale du Qatar, là où les talibans ont négocié et là où ils ont sans doute remporté décidément leur victoire. Aux Etats-Unis, Joe Biden sous le feu des critiques pour sa gestion de l'évacuation des troupes américaines. Et c'est en commander-in-chief qu'il a pris la parole pour soutenir ces soldats. Les femmes et les hommes de l'Université des États-Unis, notre corps diplomatique et les professionnels ont fait leur travail et ont fait le bien. Ils risquent leurs vies pas pour les gains professionnels, mais pour servir d'autres. Et le commander-in-chief qui menace ces nouveaux ennemis. Et samedi prochain, nous serons le 11 septembre, 20 ans après les attentats contre le World Trade Center. Émission spéciale en direct danser l'hebdo avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de nombreux invités pour revenir évidemment sur cette page d'histoire qui est toujours à vif. Merci Benjamin Duhamel, merci Jean Viard d'avoir été les invités de Célèbdo ce soir. Jean Viard, je rappelle, la révolution que l'on attendait est arrivée. C'est aux éditions de l'Aube. Benjamin Duhamel, on vous retrouve matin, midi, soir, tous les jours de la semaine sur BFM. Vous êtes préparé comme un sportif pour cette campagne ? J'essaye de m'y remettre un peu de tennis, mais ce n'est pas facile, on verra. Il est temps, il est grand temps. Après l'été. Et Jean-Michel Oudon aura des conseils. On jouera ensemble. Merci à tous les deux.